Salut, bienvenue, ici la Côte Jocelyne. Donc je vous souhaite la bienvenue ici. Nous avons sur cette chaîne, je partage avec vous les astuces qui vont vous permettre de développer votre potentiel. Donc cette semaine, nous avons commencé à parler du processus qui vous permettra de déterminer votre vision sur 25 ans. Ceci, c'est pour éviter que vous n'ayez à tourner en rond, vous retrouvez à faire du n'importe quoi et dix ans plus tard, vous vous rendez compte que vous n'avez pas avancé dans votre carrière. Donc la première chose que vous devez comprendre, c'est que ça ne coûte pas autant d'argent de commencer à se faire de l'argent et établir sa passion en business. Donc le plan sur 25 ans, comme nous avons commencé mercredi de la semaine passée, je le continuerai dans deux jours. Aujourd'hui et demain, je vais enseigner sur ce qui suit. Donc le sujet est le suivant, comment commencer n'importe quel business et se faire de l'argent. Donc j'ai des formations en présentiel, c'est pour ceux qui sont dans la vie de Douala, j'ai des formations en présentiel que vous pouvez venir suivre. Donc aujourd'hui, je vais juste vous donner des grandes lignes et je vais expliquer. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes en Europe même, vous serez surpris, beaucoup de personnes même en Europe ne connaissent pas que si je n'ai pas d'argent, je peux me faire de l'argent en ligne. Au pays, alors c'est grave. Les parents sont encore dans la mentalité de, ouais, si tu es passionné par la photographie, pourquoi tu arrêtes de faire ces photos-là, va étudier pour devenir ceci. Le seul problème des jeunes, c'est que vous n'avez pas encore su comment montrer, prouver à vos parents, prouver aux gens qui vous, à vos tuteurs, que la passion que j'ai, je peux la transformer en revenu. C'est pour ça que le parent va vous demander d'aller faire l'école parce que le parent sait qu'au pire des cas, demain, c'est avec cette formation que tu vas te retrouver. Donc vous devez développer la capacité de vous discipliner seul parce que si j'ai une passion et que je ne parle pas dans une école pour qu'on me forme pendant trois ans, il va falloir que je me discipline pour pouvoir utiliser, développer cette passion d'abord et transformer cela en revenu. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous comment commencer n'importe quel business. J'aurais pu personnaliser ceci. Donc sur ma plateforme de formation, je vais personnaliser ceci pour un business de coaching. J'ai déjà formé des coachs qui exercent déjà. Donc bonjour. Annaëlle, bonjour. Ben c'est bien que tu sois ravie. Je vous ai toujours dit que ce n'est pas mon apparence qui me définit. Donc si vous me suiviez parce que des jours je suis comme ça, bien super. Vous êtes content aujourd'hui. Et bien vous savez que le soir quand je finis, j'enlève tout ceci et puis on parle entre nous. Donc je continue. Je veux que vous compreniez le but. La raison pour laquelle je me montre sous ces deux fonds parce qu'il y aura un moment où je vais carrément arrêter. Il y a beaucoup de personnes qui se sous-estiment parce que je n'ai pas l'apparence que tu as. Je ne suis pas aussi belle que toi. Écoutez, le make-up là, ça s'apprend en deux minutes. Il suffit que vous regardez des vidéos pendant une heure de temps, vous apprenez à faire le make-up. Il suffit que vous apprenez. L'extérieur ça se change comme ça. C'est l'intérieur. Je veux vraiment que vous mettiez l'accent sur ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Parce qu'ici au Cameroon, on a des filles, elles sont jolies. Tu vas dans une boutique avec elle, elle boit ta bière, elle fait, mais à l'intérieur d'elle, il n'y a rien. Donc soyez des personnes qui ont de la substance à l'intérieur. Donc comment commencer tout business? Si vous êtes déjà en activité et que vous avez un peu de la peine à vous faire de l'argent, ce que je vais dire va beaucoup vous aider. Ça va vous éclairer. Ça va vous apporter un peu des insights. Les étapes sont les suivantes. Vous devez d'abord déterminer dans quel domaine vous voulez vous lancer. Peut-être vous aimez juste de temps en temps. Vous aimez encourager les gens. Et vous savez que vous voulez faire dans le coaching. Donc cet état, ce que je vais vous décrire un peu, ça, on peut associer cela au coaching. Peut-être vous faites juste de la couture à la maison, en passant. Donc ce que je vais déterminer là, ça va vous aider dans ce sens. Peut-être vous faites de la photographie, mais vous faites en tant qu'amateur pour l'instant. Donc ce que je vais donner va vous aider dans ce sens. Peut-être vous aimez cuisiner. Ceci va aller dans le même sens aussi. Donc j'ai voulu généraliser ceci. Mais sur ma page de formation, quand je l'ai fait, je vais personnaliser pour certains business. Donc premièrement, vous devez déjà décider. Parce qu'il y en a pas mis, vous avez 50 passions. Ah oui, j'aime bien cuisiner. Mais j'aime aussi, tu vois, j'aime aussi enseigner aux enfants. J'aime aussi, j'aime aussi. Ce qui fait que, bonjour Stéphane, merci. Ce qui fait que vous avez 50 choses que vous voulez faire en même temps. Et vous dites, mais attends, je ne sais même pas trop. Vous devez premièrement décider de la première chose. Qu'est-ce que je veux prendre pour établir en business? Peut-être que ce n'est pas ça qui va te rendre millionnaire ou milliardaire, mais choisissez une chose d'abord. Les capacités que vous allez développer dans cette chose-là. Et je veux vous dire que ça peut être n'importe quoi. Peut-être que vous savez juste comment laver les habits correctement. Ça, c'est un don. Maintenant, il va falloir que je développe cela et que j'établisse, que les gens voient un cadre précis. Cette femme qui va là-bas, soit elle va bien laver tes habits, soit elle va t'apprendre comment laver tes habits. Donc, c'est d'abord l'image que vous avez dans votre tête qui va influencer les gens qui vont venir devant vous pour payer. D'accord. Une fois que vous avez déterminé de ce que vous voulez utiliser pour vous faire de l'argent. Première chose, enregistrez-vous. Beaucoup d'entre vous, si on demande, est-ce que vous êtes enregistré? Non, je ne suis pas encore enregistrée parce qu'on m'a dit que les taxes, c'est énorme. Parce qu'on m'a dit que... Parce qu'on m'a dit que... Est-ce que tu es enregistré dans le pays où tu es? Est-ce qu'on te reconnaît? C'est-à-dire, si on va dans le registre des commerces, est-ce qu'on va te trouver comme coach? Est-ce qu'on va te trouver comme formatrice? Est-ce qu'on va te trouver comme tailleur, couturier? Parce que si vous faites les choses dans le quartier, ça va rester dans le quartier. Et ne vous dérangez pas, non, les taxes, les taxes, beaucoup de pays, la première année, vous ne payez pas de taxes. Et quand vous finissez, les taxes, on te les charge en fonction de tes revenus. Donc, les taxes, ce n'est qu'un pourcentage de ce que tu gagnes. Donc, si vous dites qu'on fuit les taxes, les taxes, c'est peut-être 15% de votre revenu, ou 20%. Si je me suis fait 1000 euros, je vais donner 200 euros. Mais si je me suis fait 500 euros, je ne vais pas donner 200 euros. Donc, approchez les taxes différemment. Donc, vous voulez vous enregistrer déjà. Deuxième chose, vous voulez créer un compte bancaire qui a le nombre de cette entreprise. Beaucoup de personnes ne le font pas. Oh non, mais tu sais, je n'ai pas besoin de compte bancaire pour l'instant. Vous devez mettre le setting, le setup. C'est en fait comme si tu faisais un film. Et si tu veux que les gens puissent venir acheter, tu dois pouvoir partir et mettre le cadre. Je ne peux pas te dire qu'on est dans ma voiture si je n'ai pas de voiture. Bonjour, Sandrine. Donc, pour créer un business, je dois m'enregistrer. Arrêtez de faire les taux dans vos chambres. Arrêtez de faire les taux, on ne peut pas vous trouver dans le registre de commerce. Voilà. Et une fois que c'est fait, psychologiquement déjà, ça va vous aider. Je dirais même si elle est déjà sur, allez faire des cartes de visite. Faites des cartes de visite, mettez déjà. Je suis fashion designer. Sandrine, tu te rappelles l'année passée, on va travailler ensemble. Ça, c'est des choses que je voulais te faire faire. C'est vrai que tu as choisi d'autres fois, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, c'est des choses que vous devez vous mettre en place. Donc, vous ouvrez un compte bancaire. En numéro 2, ce que vous voulez faire, c'est quoi? Trouvez votre niche. Si vous faites dans les vêtements, il y a les vêtements de bébé, les vêtements d'homme, les vêtements de femme. Dans les vêtements de femme, il y a les vêtements de classe, il y a les vêtements pour sortir, pour aller à la plage. Il y a donc, plus vous allez vous spécifier, spécialiser. Moi, je comprends maintenant que je suis là pour les entrepreneurs. Donc, quelqu'un qui n'a pas un business mind, quand il va m'écouter là, ou bien quand il va venir prendre business, je travaille avec les entrepreneurs et je travaille avec les entreprises. Je travaille avec les entreprises, je fais des formations. Donc, je forme le personnel des entreprises. Donc, connaissez votre niche. Et la niche ne peut se trouver qu'avec le travail. Vous ne pouvez pas dire que je... Voilà ce que je veux faire. Et c'est une fois tous les deux mois que vous partez exercer. Ce n'est pas bon. Une fois que vous avez trouvé votre niche, peut-être dans le coaching, il y a les coachs de sport, coachs d'amour, coachs de nourriture, coachs de business, coachs pour enfants, coachs d'entrepreneurs. Donc, choisissez votre niche. Et votre niche a directement à voir avec votre passion. C'est la chose qui vous tingue sur le cœur. Tu vois, Sandrine. Ton business a le potentiel. Oh, Seigneur. Un jour, je crois que je vais faire un coaching en direct. J'ai une application. J'attends juste que Camter ait m'installer mon internet. Parce que pour faire le streaming ici en Afrique, pour que ça passe et que je puisse inviter quelqu'un sur cette page, il va falloir. J'ai besoin d'une certaine vitesse. Donc, quand elle est censée venir cette semaine. Quand ce sera fait, je vais vous faire une séance de coaching en direct. Je vais vous montrer comment la petite idée que vous avez, vous pouvez développer l'idée. Tout, c'est la vision. Sandrine, toi en particulier, qu'elle travaille avec toi. Je t'avais monté là les choses que ton business peut faire. Mais pour toi, il va falloir que tu ne fonctionnais pas seulement en vous disant, je sais faire le site. Apporte-moi ton site, je le fais. Il y a des gens qui font le site à 100 euros. Il y a des gens qui font le site à 1000 euros. Il y a des gens qui font le site à 2000 euros. La différence, c'est quoi ? Ce sont les choses qui sont autour. Celui de 2000 euros va t'étudier le site d'abord. Il va aller dans Google Analytics. Il va faire ton SEO. Il va faire ton marketing. Donc, il va prendre tout l'ensemble. Celui qui va faire ton site à 100 euros, qu'est-ce qu'il va faire ? Oui, tu as déjà fini. Dors-moi, porte ce que tu veux, tu me donnes. Je mets ça en ligne. Et c'est ça qui gâte. C'est ça qui tue les gens aujourd'hui. On ne tombe pas dans un business comme ça. Donc, revenons à notre titre. Je crois que je vais faire une séance de coaching en direct. Je vais vous montrer comment je prends quelqu'un qui a une petite idée. Je développe l'idée jusqu'à la personne voile et à le million. Pardon. Donc, on continue. Vous trouvez votre niche. Vous trouvez la niche. Vous devez pratiquer. Vous devez faire. Chaque chose, vous devez être là. Vous devez être là. Vous devez être là. Je parle à beaucoup. Je suis autant de coachers, conseillers, faire des vidéos, faire des formations, aller dans les entreprises. C'est ça qui me permet de me raffiner en ce que je veux faire. Et en allant et en pratiquant beaucoup aussi, votre niche va vous trouver. Parfois, vous avez l'impression que je vous ai dit. Je suis fait pour ça. C'est comme ça qu'on trouve sa niche. Bon, parlons un peu de la compétition. La compétition est inévitable. Vous en aurez. Donc, vous ne pouvez pas éviter la compétition. La compétition va venir. Maintenant, c'est le fait que vous connaissiez votre niche, que vous mettiez votre travail là-dehaut, que vous fassiez, que vous soyez in and out. Chaque chose, vous êtes là. Vous le faites encore et encore. C'est ça qui va faire que les gens puissent vous reconnaître comme un expert dans votre domaine. Et c'est ça qui va faire que la compétition n'aura rien à voir avec vous. Par exemple, ceux qui m'ont déjà approché, vous avez plein d'autres coaches là-dehors. Et en fait, quand je pense à la compétition, je suis OK avec la compétition. Ça me va. Là, je peux juste être d'accord que vous me voyez, mais vous n'avez pas envie de travailler avec moi. C'est tout. Et ça, ça va encore. Ça va. Donc, vous devez être OK avec la compétition. Tout ce qui doit vous importer, c'est de devenir meilleur chaque jour encore et encore dans ce que vous allez commencer. Et juste pour ajouter quelque chose là-dessus, ne passez pas une journée sans faire une formation, sans apprendre quelque chose qui va vous aider dans votre niche, dans ce que vous faites déjà. C'est ça qui va faire qu'au bout de quelques années, vous allez commencer à vous démarquer de votre compétition. Donc, il y aura toujours la compétition. Mais quand vous allez commencer à développer votre style, la compétition va disparaître. Voilà. Donc, vous devez vous trouver tous les jours. Vous devez faire tous les jours. Tous les jours. Parce que là, vous travaillez tous les jours. Ça développe. Ça cimente. Ça solidifie dans votre tête. Que voilà ce que je veux faire. Je suis sûr que voilà ce que je veux faire. Ça solidifie dans votre tête d'abord. Et c'est comme si vous construisez une maison dans votre tête. Et quand vous construisez la maison, vous mettez en ligne, les gens peuvent venir habiter dans votre maison. Je ne sais pas si vous comprenez mon analogie. Bonjour Frida. Donc, on continue. On va parler du prix. Quand vous voulez établir votre business, le prix est important. Pourquoi? Le prix va venir. Déjà, les gens disent souvent que comment c'est un peu petit après? Moi-même, j'ai beaucoup fluctué sur mes prix. Surtout quand je suis arrivé au Cameroun. J'ai vu tellement de demandes et je voulais tellement aider les gens. Je me suis dit, ok, je veux que ces gens puissent saisir ce que j'ai à faire. Je leur donne. Je me suis rendue compte que baisser le prix ne veut pas forcément dire que les gens vont finir. Et parfois même, quand tu baisses ton prix, c'est comme si tu prenais tes PL, tu déposais aux chiens ou bien aux porcs. Et en fait, c'est toi, tu vas finir par être frustré. C'est pas que tu ne les aimes pas. Mais à un moment, je vous ai toujours dit, si quelqu'un m'écoute et il n'a pas encore de l'argent, j'ai toujours dit, va sur mes vidéos, écoute-moi mes vidéos. Le savoir que je donne, ça va te faire, tu vas pouvoir te faire un peu d'argent avec ce savoir. Et après, tu vas bouger le savoir. L'argent que tu t'es fait, tu pourras me contacter, on pourra travailler maintenant, one-on-one. Ou bien je pourrais venir travailler dans ton entreprise. Je fais du concert, tu vas dans l'entreprise aussi. Donc, ça ne sert à rien. Il y a trois façons de déterminer ses prix. Soit tu as pris un prix fixe, soit tu détermines un prix par heure, soit tu fais les prix dans le package, soit tu demandes à l'entreprise ou bien la personne qui t'approche, quel est ton budget. Et si le budget n'est carrément pas dans ce que tu fais, tu dis à la personne, désolé, c'est pas dans mon truc. C'est pour ça que c'est important d'avoir votre site internet où vous avez vos prix. Parce que si la personne va sur votre site, il regarde, il voit. Avant de s'approcher de vous, il connaîtrait déjà que, j'ai déjà une idée de ce qu'elle va me demander. Voilà. Donc, on va parler du site internet. Votre site internet est très important. Très, très, très important. Pourquoi? On est dans une ère où tout le monde est en ligne et tout le monde fonctionne avec l'image, vous voyez. C'est-à-dire, regardez, par exemple. Quand je vais dans les entreprises et je mets ça, par exemple. Ne serait-ce que ce truc, ça, ne serait-ce que cette bagne, ce roll-up-là, ça détermine déjà, ça me fait déjà comprendre à la personne que je vais consulter, que je vais coacher. Ah, tiens, elle ne prend pas ce qu'elle fait à la légère. Donc, votre site internet, soit ça va le faire, soit ça va casser, soit ça va passer, soit ça va casser. C'est pour ça que c'est important. Il y a beaucoup de personnes, de sites internet en ligne que tu peux utiliser pour pouvoir faire ton site toi-même. Tu prends du temps, tu vas en ligne, tu t'assoies, tu le design pour moi-même. Parce qu'il y en a qui n'ont pas l'argent pour faire le design et tout ça. Mais je conseille toujours de prendre un design. Soit si c'est toi-même qui vas faire, prends du temps. Tu le fais vraiment bien. Parce que c'est la qualité. Au fil des années, j'ai eu plusieurs sites. Et mon dernier site a craché. J'ai eu ce genre de refaire un autre. J'ai compris qu'en fait, le visuel de ton site internet va beaucoup compter. Le visuel. C'est pour ça que les personnes qui font dans les vêtements par exemple, ou ceux qui vendent des chaises peut-être, les meubles comme Frida Yolande, payez carrément à quelqu'un qui va venir faire de belles photos. De belles photos qui vont vraiment démarquer, qui vont vraiment apporter, mettre l'accent sur ce que vous faites. C'est ça en fait qui parle, ça va parler, c'est ça qui va mettre une image dans la tête de vos clients. Donc, vous devez aussi avoir votre bio sur votre site internet pour décrir qui vous êtes. Donc, ceux qui sont intéressés par ceci, j'en ferai un cours qui sera disponible demain matin. Vous pouvez regarder plus profondément. Dans ce cours-là, je vais déterminer tous les détails. Donc vraiment, ça c'est grosso modo, dans ce cours, je vais mettre tous les détails. Donc, je suis en train de fournir ma boutique avec des cours. C'est pour vous permettre à la maison, vous-même, de construire quelque chose, de faire quelque chose. Et de ne pas devoir attendre. Parce qu'il y a des gens qui vous aiment quand on vous dit de payer 5 000 euros peut-être pour quelque chose. Et c'est vrai que quand vous vous voyez, ah, ça veut dire que je peux m'asseoir à la maison, moi-même, j'apprends. Oui, c'est possible. C'est possible de prendre votre passion, de travailler, de développer ça. Donc, votre bio doit être assez courte et doit vraiment être assez personnel. Dire aussi qui vous êtes. Donc, ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez déjà que je suis un peu comme votre grande soeur, même si vous me dépassez un âge. Je suis un peu comme Tata Jocelyne pour vous écouter tous les soirs. Le jour, il y a des gens qui, parfois, quand je rencontre, ils sont tellement familiers avec moi comme s'ils me connaissaient. Genre, parce que je peux dire qu'on se connaît déjà. On se connaît déjà. Il y en a parmi vous, je vous commentais tout le temps. Je vous connais déjà personnellement, en fait. Il y en a vous, je vous ai déjà coaché. Après, vous êtes parti. Mais on a gardé cette connexion-là. Donc, votre bio doit être très personnel parce que parfois, les gens n'achètent pas seulement le service. Ils disent genre, j'ai une licence en ceci, j'ai un master en ceci, je suis partie à l'école, j'étais sain. Alors, les gens veulent savoir, qui est-ce que tu es? Ah oui, je suis une maman, je me suis retrouvée, j'ai eu mes enfants. Bonjour Ada, j'ai eu des enfants. Après, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Et je me suis décidé, il y a en 5 ans, j'ai construit ce business que vous voyez maintenant. En fait, les gens s'associent à toi par les petits détails que tu donnes de ta vie. Et ce sont ces petites choses-là que vous, peut-être pour vous, ce n'est rien. Et si j'arrive dans une entreprise, l'entreprise est faite de personnes. Les gens, le choc de cette entreprise-là a une femme peut-être ou des enfants. Il a peut-être une cousine. Donc, ce sont des êtres humains comme vous, en fait. Donc, les réseaux sociaux. Donc, je suis en train de vous voler rapidement. Si vous êtes intéressé par le cours, vous allez aller acheter demain sur la page. Donc, les vos réseaux sociaux. Je sais que pour vous, les réseaux sociaux, pour l'instant, c'est pour vous amuser. Genre, ouais, je vous vois un peu. Ah ouais, les belles journées. Nice. Il y a des gens qui se font plein d'argent sur les réseaux sociaux. Et l'avantage, c'est que pour l'instant, c'est gratuit. On n'a pas besoin de payer pour aller en ligne. Donc, je peux utiliser Facebook. Là, je vous parle gratuitement. YouTube, je peux poster gratuitement sur YouTube. Instagram, c'est gratuit. Donc, profitez-en. Et il y a un budget aussi pour payer vos pubs mensuellement. Donc, vraiment, je sais qu'il y a des gens parfois que le degré auquel vous prenez votre business, c'est le degré auquel vous allez recevoir. Donc, si je le prends, je n'ai même pas de local. Je n'ai pas acheté d'appareil. Je n'ai pas... Si vous montrez mon studio et si j'ai tellement d'appareils, et je compte en acheter encore. Bon, vous allez voir que c'est la loi de la semence et de la récolte. Vous allez toujours récolter ce que vous mettez. Donc, c'est important. C'est important aussi quand vous allez sur les réseaux sociaux, de toujours poster, poster constamment. Parce que je sais qu'il y a des gens parfois qui se disent, ouais, non, moi, je n'ai pas vraiment besoin. Je suis très occupée. Deveux pas un système pour pouvoir poster constamment. Donc, cette formation comportera aussi, on va parler d'email marketing. On va parler de comment trouver aussi les clients à long terme. Et voilà, c'est tout. J'espère que ceci vous a aidé à pouvoir comprendre un peu comment partir d'une passion que vous avez pour pouvoir développer cette passion au business. C'est vrai que pour vous, ça paraît... C'est le monde virtuel. Comment? Comment? Il y a des gens que je n'ai jamais vus qui sont aux États-Unis, peut-être dans l'Innoye. Et je ne les ai jamais vus. Mais par contre, je prends leur cours. Je suis leur cours, leur formation. Et ça m'aide. Donc, vous pouvez utiliser ça pour faire de l'argent dans le quartier où vous êtes. Vraiment aussi simple que ça. Je sais que ça paraît un peu non. Mais dans le quartier où vous êtes. Donc, donnez-y de l'attention. Et ça va demander du travail. Je sais que beaucoup d'entre vous vous disent, non, moi, j'ai un truc que je te donne tout l'argent, tu fais seulement. Et puis moi, je viens récolter. Tout ce qui va du jour, il va devoir demander du travail. Ça va demander du travail intense. Donc, ne fuyez pas le travail parce que c'est possible. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Donc, je dis dans deux jours, on va continuer la vision. C'est vrai que c'était ce que j'ai enseigné à Zalab 2, 3 jours. C'était très intense. Vous pouvez aller regarder sur la page encore. Cette formation, c'est ceux qui sont intéressés pour avoir des étapes concrètes en détail. De A à Z. Vous pouvez acheter la formation à partir de demain. Donc, voilà. Pour faire très bien et passer une très bonne journée. Au revoir.